On est allé en Colombie voir un peu ce qui se passait sur le terrain, et on a découvert cet auteur, Fabio Rubiano, qui est à la fois metteur en scène, qui a une compagnie en Colombie, le théâtre Petra, et on a eu un coup de foudre. Un traitement d'une grande vivacité, d'une écriture très pointue, très vive, et avec un sentiment de comique, bien sûr l'humour noir, bien sûr l'ironie, mais également un comique assez large, assez populaire. Et donc c'est ce qui nous a donné envie de jouer ce texte-là, cette auteur-là. Et donc je lui ai demandé à ce moment-là s'il avait des pièces qu'il avait déjà écrites, etc. Et il m'en a donné plusieurs, dont les Dos Hermanas en espagnol, c'est-à-dire les deux sœurs, qui tout de suite nous ont emballés. emballés pour la thématique de la pièce, pour ce qu'elle était, son écriture, et puis parce que nous avions deux comédiennes, qui font partie de la compagnie, qui étaient pile-poil les personnages. On était vraiment dans... La pièce aurait été écrite pour elle, ça n'aurait pas été mieux. Je pensais qu'elle serait plus vieille, plus grosse, hésitante, mais non, elle est exactement comme avant, elle. Même jolie. Jolie ? Très ponctuelle. Comme toujours. Comment vas-tu ? Bien. Normal. Et toi, comment vas-tu ? Tu me trouves comment ? Bien. Comme toujours. Oui. Oui, quoi ? Quoi ? Tu as dit oui. Oui. Ah oui, j'ai dit oui. Oui, quoi ? Oui. Tu as toujours bonne mine ? Non, pas toujours. Maintenant, tu as bonne mine. Toi aussi ? Si je pouvais être comme toi... Tu te sens mal. Non, pas du tout. Pourquoi ? J'ai cru. Tu as cru. C'est une trahison, finalement, on va dire classique, même si elle n'est peut-être pas courante, mais elle est classique. C'est une des deux sœurs, elle est née et mariée, et sa sœur cadette, lui, subtilise son mari. Donc c'est l'histoire, en fait, de cette trahison, dans une chronologie un peu bouleversée. C'est-à-dire qu'on passe du moment où la trahison a lieu à des mois avant, avant qu'elle n'ait lieu, quand il n'y avait pas de soupçons, quand les soupçons sont arrivés, quand les soupçons sont confirmés, etc. Et jusqu'au moment où, trois ans plus tard, les sœurs se retrouvent. Elles ont eu une rupture suite à cette histoire-là pendant trois ans. Et trois ans plus tard, l'aînée vient frapper à la porte de la cadette. Et apparemment, pas vraiment pour se réconcilier. Donc, pourquoi elle est venue là ? Qu'est-ce qui va se passer ? Le papa des enfants a 40 ans. Le papa des enfants va les prendre cet après-midi. J'ai vécu avec le papa des enfants pendant quatre ans, etc. Comme ça, tout avec le papa des enfants. Et comment va le papa des enfants ? Bien, j'en suis heureuse. Tu ne l'as pas revu ? Jamais plus. Il va bien, tant mieux. Il vit avec une pute. Avec qui ? Avec une pute. Non, ne ris pas. C'est vrai. Ou alors, dis-moi, si quelqu'un parle comme une pute, s'habille comme une pute et se conduit avec les hommes comme une pute, on appelle ça comment ? On l'appelle la nouvelle épouse du papa des enfants. Tu ne l'as plus revu ? Non. Que c'est bon de parler avec toi comme ça, sans tension ! Il y a une idée que l'auteur a amenée lui-même, qui est l'idée de bruitage. C'est-à-dire qu'on est comme au cinéma, avec un bruiteur, il y a une bruiteuse à l'occasion, Karina Ketz, qui est là, et qui, sur scène, et qui, au fur et à mesure, bruite certaines actions, donnant des gros plans sonores, comme ça, et qui contribue, justement, à nous mettre dans une distorsion de la réalité, justement, qui nous permet de rentrer à la fois dans cet imaginaire, dans ce réel. J'aime porter des gants quand je vais commettre un délit. Et les enfants ? Bien. Oh, ils doivent être grands. Non. Non ? Non, ils n'ont pas grandi. Comment ? Ils sont restés ? Non. Je les ai tués. Quoi ? Oui. Je les ai tués après la séparation. Ce fut une période très dure. On a fait une traduction, et on a fait appel, et ça ne s'invente pas, à deux sœurs qui sont venues traduire, Marie-Carmen Nassabal et Amaya Labeguerie. On avait une petite édition qu'on avait mise en place, comme ça, un peu artisanale, avec les Translatines, le Festival des Translatines. On a déjà édité quelques pièces, comme ça, latino-américaines, et donc, on s'est remis au travail. On a appelé ça les éditions festivales, et donc, on peut le trouver, les soirs de spectacle. À la librairie Rimbola, également, on peut trouver le livre. Et je crois qu'il gagne pas mal à être lu, parce qu'il y a des annotations de l'auteur. Il y a une scène aussi qu'il a écrite et qui n'est pas jouée ici, et qui n'a pas jouée lui non plus en représentation, mais il a fait deux fois le même acte, si vous voulez, dans deux versions différentes. Donc, il y a des plus, si vous voulez, dans la lecture, pour le public, ils viendront très, très opportunément compléter la vision du spectacle. En vérité, je t'avais déjà pardonné. Toutes les douleurs deviennent des rires avec le temps. Moi aussi, je l'ai beaucoup pleuré. Non. Si, sérieusement, je n'en suis pas encore sûre, mais je crois que j'étais en train de tomber amoureuse. Sérieusement ? Si tu n'avais prêté ma sœur. Oui. Je dis la même chose. Open, open, one, two, three, four. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501